Voilà, comment est-ce que ça, les amis ? Ça va ou quoi ? Je suis à la bourre, 18h07, évidemment, parce que demain, je quitte le bureau pour... Je ne serai pas au bureau pendant combien de temps ? Jusqu'au 31, donc forcément, l'éveil de vacances, parce que oui, je pars en vacances, c'est toujours un petit peu compliqué. On a toujours un emploi du temps qui est chargé. Bon, mais bon, on a l'habitude, voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais démarrer en attendant que vous arriviez, que vous connectez. D'ailleurs, il faudrait peut-être aussi que j'ouvre ma petite fenêtre YouTube pour vous voir quand vous allez vous connecter, parce que c'est toujours pas ouf pour moi. Ce matin, j'ai oublié mes lunettes. Et voilà. Ah, Pascal qui est là. Hola, qu'est-ce que ça ? Ça va ? Work service. Salut, salut à toi. Les gars, vous êtes les deux premiers de la classe. Vous savez qu'à l'époque, on pouvait gagner des t-shirts, c'est toujours le cas. Vous pouvez gagner des t-shirts. Et il suffit juste de m'envoyer à l'adresse sur quoi on le met, contact à te couvre en Occitan, je crois. Bon, attendez, mon retour de vacances, ça sera plus simple. Vous m'enverrez un petit message et je vous enverrai ça, parce que là, je pars demain, je ne pourrai pas m'en occuper. Mais c'est vrai qu'il y avait des t-shirts à l'époque. Et Yannick, t'as pas eu ton t-shirt non plus, d'ailleurs. Je ne me rappelle pas du tout avoir envoyé un t-shirt à Sion Mulcien. En tout cas, bisous, Macaille. J'espère que tu vas bien. Demain, je pars voir Alain. Je vais au mariage d'Alain. Pour ceux qui ne savent pas, Yannick, c'est mon pote. Voilà. Et qui est fidèle au poste tous les mercredis. Et souvent avec Valérie. Donc, voilà. Grosse bise à tous les deux. Alors, Gary, hola, qu'est-ce que tu as, François ? Salut à toi. Et voilà, écoutez, bonjour à tous. Ok, alors, du coup, les gars, j'ai dit que je commençais. Donc là, c'est bon, j'ai accès. Je vous vois là. Ça y est, vous êtes déjà quasiment une vingtaine de connectés, mais c'est incroyable. Mathieu qui est là. Hola, qu'est-ce que tu as ? Salut, Mathieu, ça va ou quoi ? Salut à tous. Salut, Laurent. Toi non plus, tu n'as pas eu ton t-shirt, Mathieu ? Non, mais c'est incroyable, cette histoire. Nicolas, bonjour. Ok, salut, Nicolas. Mais écoutez, c'est quoi, les gars ? Je vais mettre dans le chat. Ah oui, mais là, je ne suis pas connecté. Si, je suis connecté avec Laurent, c'est bon. Je vais mettre dans le chat. Comment je sais pour écrire ? Voilà. L'adresse. Non, ce n'est pas un sondage que je vais faire. C'est ça. Salut, Jeanne. Comment ça va ? Salut, Julien. Pourquoi je ne peux pas écrire dans le chat ? C'est nouveau, ça. Hop, contact. Je ne peux pas écrire parce que je suis topchat. Excusez-moi, les gars, j'ai un gros problème. Pourquoi je ne peux pas écrire ? Ah, là, ça aille. C'est parce que je suis un gros boulet, en fait. Alors, je vous mets l'adresse. Contact. C'est contact ? Ouais. At couvreur-6-occitan.fr. On va commencer par ça. Vous écrivez à contact. At couvreur-occitan.fr. Non, c'est Inès qui s'occupe de ça. Bon, ce n'est pas grave. Vous mettez le mail à l'attention d'Inès. C'est Sophie qui va recevoir. Elle enverra à Inès. Vous mettez... Vous dites que vous voulez un t-shirt, donc c'est nous, les artisans. Vous mettez la taille. Je crois que j'ai du M, du L, du XL. M, L, XL. Ouais, c'est ça. Peut-être du S. Je n'en sais rien. Peut-être du S. Et donc, vous envoyez sur contact.at couvreur-occitan.fr. C'est Sophie qui va l'ouvrir. Mais elle le transferra à Inès. Vous mettez l'attention d'Inès. Comme ça, il ne faut pas se tromper. Et vous n'oubliez pas de mettre votre adresse. Voilà. Votre adresse, votre taille. Et je vous envoie des t-shirts. Bon, tous ceux qui en volent. On ne va pas se prendre la tête. Hop là. J'ai écrit l'adresse. Mais si je ne fais pas envoyer, vous n'allez pas le voir. Voilà. Contact.at couvreur-occitan.fr. Ça, c'est fait. Alors. Mathieu qui ne t'en avait jamais demandé. Non, mais parce qu'effectivement, je n'y pensais pas à le redire à chaque fois. Mais voilà. Ah, mais Valérie. Hola. Tu enverras un taille S et M à S. D'accord. Ok, là, il faut que je... Je vais m'en rappeler. Ou... Ok, ok. Mais pas de problème. Donc, pas de souci. Et bien sûr. Donc, vous êtes connectés tous les deux séparément. Les Garcia Le Parlier. Ou vous êtes sur le même téléphone pour regarder. Ça me fait délirer. Parce que j'ai les... Alors, par contre, pour tous ceux qui ne savent pas, parce que j'ai le mari et la femme qui sont tous les deux connectés. C'est des amis à moi. Mais je ne sais pas s'ils sont côte à côte en train de regarder. Ou s'ils sont chacun de leur côté. Donc, voilà. Ça me fait rire. Alors. Michael, hola, qu'est-ce que t'as ? Vincent, moi, j'ai mon beau t-shirt. Et tout le monde me demande ce que c'est. Grosse pub. Absolument. Pouce bleu. Moi, j'aime bien les grosses pubs. Allez. Alors, les amis, je savais quoi ? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Hola, Emy, comment ça va ? Mais je vais démarrer avec quelques petites infos que j'ai à l'inverse de l'habitude où je démarre avec des questions. Je vais changer un peu. Et figurez-vous que j'ai un petit... Alors, je ne vais pas faire... Je pourrais faire un sondage. Là, j'ai vu dans le chat. Mais on va faire un petit sondage comme ça. Alors, pam, pam, pam. À votre avis, quels sont les trois métiers dans l'artisanat qui payent le mieux ? Parce que j'ai fait une petite enquête et j'ai cherché les trois métiers dans l'artisanat qui payent le mieux. J'ai trouvé, évidemment. Quels sont les trois métiers dans l'artisanat qui sont le plus dangereux ? OK. Et troisième question... Qu'est-ce que je pourrais... Alors, attendez. Il faut que je m'y retrouve dans mes notes. Troisième question. Hop, 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 hop. La troisième question. Qu'est-ce que j'ai... Mais ce n'est pas possible d'avoir un tel bordel dans mes notes. J'ai noté trop de trucs. Troisième... Vous savez, qui sont mes sondages ? Ah, oui, voilà. Quels sont, à votre avis, les trois métiers d'avenir quand on est artisan ? Et l'autre, quels sont les trois métiers qui sont obsolètes et qu'il ne faudrait pas apprendre en ce moment à l'école ? Et voilà. Si vous avez des réponses, donc je répète, les trois métiers qui payent le mieux quand on est artisan, les trois métiers les plus dangereux quand on est artisan, les métiers d'avenir et les métiers obsolètes. Voilà. Je vais aller voir vos petits commentaires et je vais commencer vraisemblablement par vous répondre avec les métiers qui sont les mieux payés. Je vais voir. Électricien, plombier, enduiseur. Pas mal. Donc, électricien pour les mieux payés, tu dis, plombier pour... Et ça, c'est Émile qui a répondu. La peinture, un coup de rouleau, 100% euros. Non, Julien, ce n'est pas si bien payé que ça, la peinture au niveau des statistiques. Et franchement, ce n'est pas si bien payé que ça. Amine, qu'est-ce que ça ? Hola, qu'est-ce que ça ? Comment ça va, Amine ? Valérie, il a dit qu'il faut me régaler. Oui, c'est normal. Nous aussi, à la maison, avec ma femme, quand on regarde un truc, on le regarde séparément. Mais là, c'est... Mais on regarde en fait rarement la même chose. Donc, voilà, c'est cool. Donc, c'est normal qu'on soit séparés quand on regarde ça, surtout sur un écran. Alors, ensuite, pam, 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 Julien, je ne sais pas, je déconne. En ÉLEC, je ne me plains pas. Non, non, ÉLEC, c'est bien. Mathieu, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu nous dis, plombier doit être dans le top 3 en termes d'argent. Ouais, ce n'est pas faux. Mickaël, hola, qu'est-ce que t'as ? Work service, dangereux, couvreur. Pas faux. Je vous donne les stats après. Enfin, je vous donne après le tiercé gagnant, mais je regarde un peu vos commentaires. Je pense que la plomberie, c'est le plus rémunérateur. En fait, dans tous les métiers, tu peux faire beaucoup de sous ou dans tous les métiers, tu peux ne pas gagner de sous. Mais c'est vrai qu'effectivement, plombier, ce n'est pas si mal payé, mais je vais vous donner un petit peu l'ordre après. Et Valentin qui nous dit serrurier, plombier, chauffagiste, électricien. Pas mal, les gars, quand même. Je vois que c'est pas mal. Fabien, je pense plombier aussi. Ok, alors, du coup, les chiffres que j'ai récupérés, je vais retourner dans mes petites notes. Alors, les trois métiers qui payent le mieux sont, quand on est artisan, le premier, c'est Carleur qui arrive avec 42 650 euros annuels. Ensuite, électricien avec 42 200 euros et plombier avec 42 000 euros. Le charpentier couvoir est en 4e position avec 41 930 euros. Donc, vous voyez, ça se tient pas mal. Les trois métiers qui payent le moins bien quand on est artisan. Ça, c'est important, les gars, parce qu'en fait, quand on est artisan avant de se lancer, il faut peut-être savoir si on va gagner des sous ou pas. Donc, les trois métiers qui payent le moins bien. Attention, attention. Le premier métier qui paye le moins bien avec 21 600 euros, c'est le métier d'ébéniste. Oui, malheureusement, je pense qu'IKEA, il a fait mal un peu. Ensuite, le multiservice avec 23 400 euros. Alors, bien sûr, ce sont des salaires annuels. Et après, c'est le peintre avec 26 650 euros. Voilà, c'est un petit sondage et c'est assez drôle. Après, je connais des peintres qui gagnent très bien leur vie. Je connais des ébénistes qui gagnent très bien leur vie. On trouve de tout. Ce sont des moyennes et c'est plutôt intéressant de le savoir. Ensuite, est-ce que vous savez quels sont les trois métiers les plus dangereux ? Quels sont les trois métiers les plus dangereux quand on est artisan ? Et ça, c'est hyper important aussi de le savoir avant de se lancer. Donc, le métier le plus dangereux, c'est marin-pêcheur. Il faut le savoir. C'est là où, par rapport au nombre de marins-pêcheurs qu'il y a, il y a le plus de gens qui se blessent ou qui disparaissent. Le deuxième, c'est élaguer et on n'est pas surpris parce que pour celui qui est déjà monté en haut d'un arbre avec une tronçonneuse pour couper une branche, on voit qu'on n'est pas serein même quand on est couvreur et que c'est dangereux. Et le troisième métier le plus dangereux quand on est artisan, c'est quoi ? C'est justement le métier de couvreur puisque pour le coup, on est en hauteur et qu'on prend des risques. Donc, voilà ce petit sondage. Ensuite, à votre avis, quels sont les trois métiers qui sont obsolètes et que tu ne devrais pas apprendre ? Et la très bonne nouvelle, les amis, c'est qu'en fait, dans les trois métiers qui sont obsolètes et que tu ne devrais pas apprendre, vous savez quoi ? Il n'y a pas d'artisan. Le métier, en fait, dans lequel il ne faut pas se lancer, c'est les hôtes et les hôtesses de caisse parce que bientôt, tout ça va être remplacé par des machines. On voit très bien que maintenant, il n'y a plus personne ou serait-ce qu'au péage des autoroutes, tout est passé à la machine. Moi, j'ai connu quand il y avait des gens et je n'aurais jamais cru que les gens disparaîtraient. Donc, les hôtes qui a perdu 120 000 emplois en 15 ans. Donc là, ce n'est pas ouf non plus de se lancer dans la filière automobile. Effectivement, on voit que ça a beaucoup évolué. Moi, personnellement, j'ai acheté une voiture électrique. Je n'ai même pas eu affaire à un commercial. J'ai acheté une Tesla. Il n'y a pas de prix. J'ai acheté sur Internet et j'ai juste été récupérer ma bagnole chez Tesla. Donc, ils font des économies là-dessus. Donc, voilà. Et l'autre secteur dans lequel il ne faut pas se lancer, c'est en fait, tout simplement, être trader à la banque. 50 000 traders ont disparu au cours de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui font du trading et ils sont bien plus efficaces que les traders. Il n'en déplaise à notre petit copain Jérôme Carviel. En revanche, tous les métiers du bâtiment vont pouvoir continuer. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qu'on ne va pas pouvoir automatiser. Déboucher des chiottes, on ne va pas pouvoir l'automatiser. Il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui se déplace. Poser du carrelage, c'est la même chose. Dans le neuf, on voit certaines choses qu'on va pouvoir automatiser. J'ai vu des maisons que nous, les artisans, on a toujours du boulot. Donc, l'artisanat, les amis, c'est un métier d'avenir. Ensuite, quels sont les trois métiers d'avenir quand on est artisan ? Pour le coup, il y a quand même électricien. Si on veut se spécialiser en domotique, les maisons vont être de plus en plus connectées. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Les gens, ils aiment bien gérer leur maison depuis leur application. Moi, je le vois quand je pose du photovoltaïque. Maintenant, ils ont automatiquement leur petite application avec les consos. Les gens aiment bien commander la clim, ils aiment bien commander les volets roulants, commander les lumières, on commande tout. Donc, la domotique, définitivement, un métier d'avenir. Quand on est artisan, en numéro deux, les métiers de la climatisation et du chauffage. Oui, parce que pourquoi ? Pas parce que les gens, ils veulent plus de climatisation et du chauffage, c'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des économies et qu'aujourd'hui, la première source de dépenses en énergie, c'est le chauffage des maisons. Donc, c'est vraiment un sujet, en tout cas, de se lancer dans les métiers de la climatisation et du chauffage, métier complètement d'avenir dans le bâtiment et l'autre métier, c'est les métiers de l'isolation, isolation par l'intérieur ou par l'extérieur pour les mêmes raisons que ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des économies d'énergie et que les économies d'énergie, on va les faire en préservant le bâti. Voilà, j'avais envie de démarrer ce live de cette semaine avec ces petites informations que j'ai trouvées sur les réseaux et que j'ai trouvées bien sympatoches à partager avec vous. Alors, du coup, je sors de cette petite fenêtre-là et on va aller voir, on va refaire... Alors, Nicolas qui me demande nos revenus bruts, ouais, c'est des revenus bruts annuels, ok. Donc, voilà. Putain, les élecs, on est presque un petit... On y est presque un petit effort. C'est clair. Après, attention, c'est dans... Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mieux faire et vous pouvez faire moins bien aussi. Mais, attention, les gars. Brandon, hola, qu'est-ce que ça ? Brandon, comment est-ce que ça ? Salut à tous, salut Laurent. Malheureusement, je vais prendre la rediff. Je sors d'une formation. Allez, bon live à tous. Écoute, merci à toi. Pas de soucis pour la rediff. On ne bougera pas, nous, on est là. Ensuite, Émilie et les maçons, ils sont à quel niveau de rémunération, s'il te plaît ? Alors, je ne l'ai pas vu et du coup, ils n'étaient ni dans les mieux ni dans les moins bien. Ils sont un petit peu dans le ventre mou. Tu sais, en fait, Émilie, je pense que les maçons, dans certains endroits, ça peut très, très bien gagner sa vie parce que moi, pour en avoir fait dans mon jeune âge et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de marge. On a beaucoup de mal à trouver des bons maçons. C'est un métier qui est exigeant et si on est productif, c'est-à-dire si on est rapide sur chantier et quand on est d'origine portugaise ou portugais, on est rapide sur chantier quoi qu'il arrive. Je sais très bien comment ça bosse les portugais. Eh bien, c'est un métier qui est très rentable la maçonnerie et à mon avis, tu peux être au-dessus de ces chiffres-là parce que c'est ça que tu veux savoir. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et Waxivic, yes, je vais être blindé. En même temps, on bosse pour ça, les gars. Alors, ensuite, Mathieu qui est dans une boîte. J'ai fabriqué des tables à manger à 3K par mois. Ce n'était pas pour les adeptes d'IQR. Certaines personnes veulent du sur-mesure. Bien sûr, moi, je vois une chaîne sur le mec qui fait des tables en époxy. Il vend ça à une véritable fortune et il a tellement de demandes qu'il a augmenté ses prix et bien sûr qu'on peut. Mais encore une fois, on est dans un marché de niche et effectivement, on aura toujours besoin d'agenceurs. Mais là, il faut viser une clientèle haut de gamme. Et souvent, le problème, c'est d'aller la trouver cette clientèle haut de gamme. Mais voilà, David, comment est-ce que ça ? Ça va, toi ? Et donc, le truc, c'est d'aller chercher cette clientèle haut de gamme qui va nous permettre d'aller chercher du revenu haut de gamme. Si tu veux te lancer dans l'ébénisterie et que tu veux aller chercher une clientèle haut de gamme, il va falloir aller bosser chez les architectes d'intérieur, chez les maîtres d'œuvre, chez les archi pour te faire connaître, arriver avec un joli bouc de ce que tu sais faire, des avis clients. Et je pense que c'est quand même recherché parce que, mine de rien, ça devient de plus en plus rare. Et les bons, c'est comme dans tous les métiers, ça gagne sa vie. Il ne faut pas juste vouloir faire électricien, plombier au carreleur pour gagner des sous. Émile, je te dis, tu peux parfaitement gagner des sous en maçonnerie. Moi, j'ai fait de la maçonnerie, je gagnais très, très bien avec la maçonnerie. Ce n'est pas du tout un problème. Pourquoi est-ce que j'étais plus rentable dans la charpente couverture ? Parce que c'était mon métier historique et c'est ce que j'avais pratiqué le plus et c'est là où j'étais le plus productif. Et c'est souvent le premier conseil que je vous donne quand vous êtes artisan. Lancez-vous dans quelque chose dans lequel vous êtes bon. Très souvent, on est bon dans quelque chose qu'on aime faire. C'est un peu la base. Et vous êtes bon en termes de productivité. Parce que sur chantier, il faut aller vite et quand on a une galère, il faut trouver le problème rapidement. Le temps perdu à chercher une solution sur un chantier, ça s'appelle du temps perdu. Vous ne gagnez pas de pognon. Par contre, du temps sur chantier à appliquer des solutions, là, on gagne du pognon. Et c'est là où, d'ailleurs, l'expérience aussi, elle rentre en ligne de jeu. Plus on est ancien et plus on n'a pas assez de temps sur les chantiers et ça, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Plus on en a vu et plus on est rentable. Ça, voilà. Sauf si après, on n'est pas rapide. Il y a aussi des histoires de personnalité. Il faut être un peu... Moi, je dis qu'il faut être un petit... quand même, quand on est artisan, il faut être un petit peu un guerrier. Je trouve qu'il faut aller au charbon, il faut se bouger, il faut se lever le matin et aller, bim, on va au boulot parce que c'est sûr que... Après, tu peux décider d'y aller tranquille et tu peux te dire parce que c'est une question de personnalité. J'accepte ça. Il y a des gens, ils disent, ouais, vas-y, on y va tranquille. On va chez le fournisseur, on boit le petit café, on arrive chez le client en 9h30, on rebois un petit café. Bon, alors là, Michu, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui, bon, mais OK, on a un problème avec ce mitigeur. Ah bon, bah, je n'ai pas pris le bon. On retourne chez le fournisseur, on rebois un café. Eh les gars, ça va être compliqué, d'accord ? Non, non, il y a quand même une histoire de rentabilité. Donc, et les bavardages, malheureusement, il faut les fuir. Moi, je le vois dans ma boîte, j'évite d'avoir trop de bavards parce que je suis désolé. Pendant que vous bavardez, vous n'êtes pas productifs. Moi, je vois ici, dans les bureaux, les gens, ils sont focus à leur poste et ils taffent. Même chose sur les chantiers. Après, c'est différent. Nous, on peut, dans la couverture, on peut discuter en même temps qu'on met des vitaux, qu'on met le truc parce qu'on peut bosser en même temps. Mais certains métiers, on ne peut pas. Si vous êtes artisan et que vous êtes tout seul, problème réglé, il n'y a que le client ou la cliente qui peut vous distraire. Vous ne laissez pas distraire par les clientes. Il faut faire attention à ça. Alors, le P-liste. Salut, Laurent. Je passe vite fait avant d'aller au foot. Mais c'est important, le sport, les gars, c'est important. Qu'en est-il de la TVA, de la rénovation de 10% à 20% ? Est-ce qu'il y a du nouveau ? Oui, il y a du nouveau. Ça ne passera pas et c'est reporté à 2024. Donc, on est vigilant parce qu'on n'a pas dit que ça ne se fera jamais. Mais pour l'instant, ça ne se fera pas. Fabien qui nous disait que la domotique est compliquée à chiffrer entre les problèmes de connexion et les explications des clients qui ne sont pas tous au même niveau. Alors là, Fabien, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, on fait des Vélux et le Vélux, il a une télécommande électrique. Putain, tu vois, le temps que tu peux passer à expliquer à des clients comment ça marche la télécommande, déjà pour comprendre toi-même. Et si tu n'en fais pas d'un petit moment que tu reviens dessus, tu ne te rappelles plus. J'avoue. En fait, c'est pour ça que là encore, la domotique, Julien, tu mets GTB et GTC, c'est l'avenir. Pouce bleu. Sûrement, je ne sais même pas ce que c'est. Mais oui, oui, je ne dis pas que ce n'est pas l'avenir, mais je dis juste que quand on fait ça, on a intérêt à en faire tout le temps parce qu'il faut que le cerveau soit connecté à ça. Si on fait autre chose et qu'après, on y revient, tout ce qui est informatique, paramétrage, rien qu'une application. Des fois, une application dont tu veux te servir, si tu ne vas pas depuis un moment, ce n'est plus comment elle marche. Moi, je vois ma bagnole et des fois, elle est tellement compliquée qu'il suffit que... Ouais, j'ai du mal à me repérer dans tout ce qu'il y a. C'est un ordinateur, en fait, cette caisse. Donc, voilà. Alors, Saber, bien le bonjour. Bonjour à tous et à toutes également. Mounir, salut, Laurent. Merci pour le partage. Avec grand plaisir. Jeanne, rigale. Hola, qué tal, Jeanne. Électricien, c'est l'avenir. Essayez de recharger sa Tesla ou son ordi sans électricité. Bah, oui, on est d'accord. Là, c'est sûr que... Là, c'est sûr que s'il y a bien un truc qui va... S'il y a bien un truc qui va... Qui va fonctionner dans l'avenir, c'est ça. L'électricité, on est loin, très, très, très loin de s'en défaire. Ça va me mettre de plus en plus. On voit beaucoup d'objets qui sont connectés les uns aux autres et même qui sont connectés de manière autonome. L'avenir, les voitures, par exemple, elles seront connectées en autonomie les unes aux autres. On voit, il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent maintenant en autonomie. Samia, salut, Laurent. Pascal, salut, David. Oui, il disait bonjour à David. Le Pélis, je t'ai envoyé des questions sur Insta mais tu ne m'as pas répondu. C'est Steven sur Insta et j'ai eu des personnes pour créer un site et faire du référencement. C'est des contrats sur 4 ans. Ouais. Alors, tu m'en... Après, le problème qui se passe... Pourquoi je ne t'ai pas répondu ? Peut-être parce que ça fait longtemps et qu'après, des fois, quand je reçois trop de messages, je suis désolé, il faut me relancer parce qu'il suffit que j'ai plusieurs messages et après, honnêtement, j'oublie. Très souvent, en plus, vous ne dites pas que je fais ça mais très souvent, je lis mes messages parce que moi, je ne suis pas du tout connecté aux réseaux sociaux dans la journée, je n'ai pas de notification donc je lis les messages quand ? Souvent dans la maniole, il ne faut pas le faire et donc je ne peux pas répondre ou c'est pour ça que ceux qui échangent avec moi savent que je fais beaucoup de vocaux parce que souvent, je fais un vocal parce que je conduis et si je suis chez moi et que je suis en train de scroller sur mon smartphone, je ne réponds pas non plus parce que je dicte les messages et ma femme, elle me fume, elle me dit tu es fou, tu es parti depuis ce matin et tu vas en plus, donc désolé, désolé, mais si tu veux que je réponde à des questions, il n'y a pas de soucis. En tout cas, et puis il y a aussi le fait, je dois quand même vous avouer quelque chose, c'est que très souvent, mes messages sur les réseaux sociaux sont les jeunes en fait qui les lisent parce que c'est eux qui publient tout le contenu. Moi, je vous avoue avec tous les posts Instagram, ce n'est pas moi qui les fais, les posts Facebook, donc ce n'est pas moi qui les fais, enfin je l'ai fait, mais après, en fait, mon téléphone, il est cloné au bureau donc ils reçoivent la vidéo directement sur le téléphone et c'est eux qui mettent en ligne donc parce que, simplement parce que je n'ai pas le temps. donc des fois, effectivement, ils voient mes messages, des fois d'ailleurs, ils répondent à mes copains, ça arrive, et s'ils ont ouvert le message, ils répondez mais en général, quand il y a une demande comme ça de renseignement, ils le font, donc en tout cas, ils me transmettent, donc n'hésite pas à me refaire passer ça. Juste une petite chose, je ne sais pas si je pourrais faire le live mercredi prochain parce que demain matin, j'ai un copain qui, enfin je pars en Arizona demain puisque j'ai un copain qui se marie à Tucson samedi, donc Tucson, c'est à côté de Phoenix, c'est en Arizona donc c'est assez loin, c'est même très loin, il y a 9 heures de décalage horaire et j'y vais y rester un petit peu sur place parce que je vais aussi offert ça à ma maman et à ma fille donc du coup, on va passer un petit peu de temps sur place donc je reviens dans une dizaine de jours et la semaine, mercredi prochain, je crois que je serai je serai au Grand Canyon donc dans une ville qui s'appelle Flagstaff et à mon avis, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que je fasse le live à 9 heures du matin pour que vous l'ayez à 18 heures et on aura une grosse journée ce jour-là et je serai obligé de partir, on part avec des voitures un peu grosses pour se déplacer et tout parce qu'on est nombreux et je sais qu'on a pas mal de routes à faire mercredi prochain donc il se peut qu'il n'y ait pas de live. Je vous mettrai quelques stories pour ceux qui me suivent sur Insta. Si je vois des toitures ou des trucs d'artisans, je les partagerai parce que ça me fait toujours délirer et puis voilà, je vais voir après évidemment beaucoup de belles choses, c'est les Etats-Unis donc c'est chouette. Juste pour la petite info, en fait, je suis en train de, sans doute grâce à mon business, je ne vais pas dire le contraire, mais je suis en train de réaliser un rêve. En 1994, je suis allé aux Etats-Unis pour la première fois, j'avais 23 ans. Je suis parti avec des amis et dans le lot, il y avait un copain qui s'appelle Alain, c'est lui qui va se marier d'ailleurs ce week-end et on est parti, on est d'ailleurs partis ensemble en 1994 et lui, il a fait sa vie là-bas et moi, je fais ma vie ici. Donc, il a monté du business là-bas. je ferai peut-être une petite interview avec lui parce qu'il a développé du business là-bas, il a fait aussi de l'immobilier, il a acheté des maisons qu'il a rénové et tout ça et il a aussi pris la crise de 2008 et je peux vous garantir qu'à l'époque, il n'a pas rigolé. Bon bref. Et quand je suis allé là-bas en 1994, j'avais 23 ans, j'étais tout jeune, je pensais encore... Bon bref, j'étais un petit peu jeune et j'ai dit quand je suis allé à Las Vegas, j'ai dit Las Vegas, quelle ville incroyable, je veux absolument qu'un jour que ma maman, elle voit Las Vegas. D'accord ? Et là, ça va faire 30 ans en fait, ça fait même précisément 29 ans et je me souviens très bien avoir eu cette pensée et maître dit ça. Et en fait, 29 ans après, ma maman, elle n'était toujours pas allée à Las Vegas ni d'ailleurs aux Etats-Unis de manière générale alors que c'est quand même un peu gonflé. Rien que moi, j'y étais il y a 15 jours et là, je me suis dit pour son anniversaire, donc c'est au mois de juillet, donc je lui ai offert ça et du coup, elle vient avec moi et donc il y aura aussi ma femme, ma fille et soeur en famille et je me dis c'est une chance incroyable de pouvoir réaliser ce rêve, d'offrir ça à ma maman qui était hyper contente parce qu'elle en rêvait et je vous souhaite si vous passez beaucoup d'énergie dans vos business, si vous travaillez beaucoup, que vous travaillez dur, de pouvoir partager avec votre famille vraisemblablement vos enfants parce que le plus important, enfin, je ne dis pas que c'est important de partager avec sa maman, bien sûr que c'est absolument génial mais c'est vrai que j'ai commencé d'abord par partager avec mes enfants, on a pu voyager avec eux et c'est bon parce que les voyages nous intéressent, après vous n'êtes pas obligés de t'intéresser par les voyages, chacun fait ce qu'il passionne dans la vie et du coup, là en tout cas, je réalise un rêve et c'est grâce sans doute bien sûr à ce parcours entrepreneurial et tout ce que j'ai pu faire en un peu plus de 10 ans dans cette entreprise qui me permet aujourd'hui de faire ce genre de choses, donc c'est cool, tout simplement, donc je suis juste content en fait, voilà, de partir, tout ça pour vous dire que le live la semaine prochaine c'est compliqué mais par contre, le 1er novembre, je le ferai, c'est férié mais bon, quand même, je n'en aurais pas fait donc je le ferai, donc voilà, allez, donc en tout cas, le playlist, désolé pour toi, si je n'ai pas répondu à tes questions mais donc, tu me disais en tout cas que tu as fait un site avec un engagement de 4 ans, bon, si tu l'as fait, c'est fait mais si ce n'est pas fait, c'est vrai que ça aurait été bien que je vois qui fait ça et c'est toujours bien des fois de m'envoyer un mail pour que je regarde, au moins j'ai l'information, peut-être que c'est bien, bon là, je suis désolé, du coup, je vais partir, ça va être un petit peu compliqué, n'hésitez pas quand des fois, vous avez un doute, enfin, je sais qu'il y en a qui m'envoient des, des mails, c'est plus facile pour mail, moi je suis sûr de ne pas oublier les mails, je les traite, c'est plus facile que les messages sur Instagram mais vous m'envoyez un mail avec un devis ou tiens, j'ai eu telle proposition de service ou un truc comme ça, vous me l'envoyez, je jette un oeil et ceux qui, voilà, je réponds, franchement je réponds. Après Instagram, c'est très pratique aussi parce que je peux répondre en vocal et si je ne le fais pas, ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas parce que je suis une grosse tâche qui ne veut pas se faire chier, c'est juste que j'ai zappé et je suis un gros spécialiste du j'ai zappé parce que très sincèrement, je reçois des messages sur trois comptes Messenger différents, Laurent Obel, nous les artisans, les couvres occitants, trois comptes, déjà rien que là, il n'y a surtout pas Messenger par pitié. Après, j'ai deux comptes Instagram qui sont les couvres occitants, nous les artisans, deux comptes LinkedIn, sur Facebook, on a aussi la communauté, plus après, les emails où je crois que j'ai quatre boîtes mail différentes, c'est bien plus que ça, je crois que c'est six boîtes mail différentes, j'oublie évidemment les messages sur WhatsApp et le téléphone, mon téléphone ne prend pas de message sur le répondeur, tu m'étonnes ! J'oubliais tout le temps de rappeler les gens, j'écoutais le message, j'avais un peu trop de trucs à faire, donc il y a beaucoup de cadeaux d'entrée de message pour moi, donc si j'ai loupé, je suis désolé, c'est juste que j'ai loupé, voilà, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas vous répondre, il n'y a aucune raison, ou alors si je ne sais pas répondre, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, après là, il y en a, il m'a envoyé un message je ne sais plus lequel, il y avait trop de questions et c'est un coaching qu'il lui faut, mais là, je n'ai même pas répondu parce que franchement, mais ce n'est pas toi, mais parce que là, il y avait trop de questions et son projet n'était pas du tout assez mûr, il faut d'abord qu'il regarde plus de vidéos sur ma chaîne, il me pose des questions ou je sais que j'ai mis les réponses dans des vidéos, bon voilà. Alors, salut Pierre-Alain, je t'ai vu passer, salut, et Pierre-Alain, tu as entendu, je ne sais pas si tu as entendu, donc du coup, je pars 15 jours, je te rappelle après, quand je rentre, ok, donc voilà, alors, il y a la même que j'appelle, vous voyez, donc il n'y a pas de soucis quand il y a, voilà, on échange, je ne suis pas un sauvage. Ensuite, Aurore qui me dit, dangereux les échafaudeurs, eh pas faux, pas faux, pas faux, c'est vrai, c'est assez coûteux et sur 4 ans, ça revient à plus de 10K, 2500 par an, ça fait 250 euros par mois pour du site internet, bien sûr que c'est cher, les gars, un site internet, ça coûte, 2000 balles, c'est le prix, après effectivement, il faut, mais quelqu'un qui vous fasse du référencement, façon déjà, quelqu'un qui propose quelque chose sur 4 ans, ils sont pénibles en fait, c'est un business model quoi, tu vois, et pour moi, un site internet, l'idéal c'est de trouver quelqu'un qui fait ça en freelance, c'est le mieux, un freelance, quelqu'un qui bosse, qui est auto-entrepreneur par exemple et qui va vous facturer au juste prix, après vous lui faites faire une intervention par trimestre pour qu'il fasse des petites mises à jour et qu'il vous fasse du contenu, après, il faut voir dans l'offre qu'ils t'ont fait s'ils gèrent les publicités payantes sur Google, les publicités payantes sur Google, la gestion des publicités payantes, ça coûte un petit peu cher, mais c'est hors budget Google, parce que le budget Google, ça coûte encore plus cher, d'accord, donc c'est pour ça quand vous avez des questions comme ça, faites-moi passer le devis, ça ne me gêne pas du tout d'y jeter un petit coup d'œil, ok, donc voilà, ah ouais, d'ailleurs, je devais annoncer ce soir, je devais commencer par ça, que je voulais relancer, vous savez qu'il y a un groupe sur Facebook qui noue les artisans, c'est une communauté, et en fait, elle n'est pas animée parce que je n'avais pas le temps, mais aujourd'hui, j'ai quand même deux alternants qui m'ont dit, Laurent, on devrait remettre en place la communauté, ça permettrait, parce qu'on voit que les gens échangent beaucoup entre eux dans le chat pendant les lives, ouais, c'est ça, et ça serait bien qu'en fait, ils puissent échanger dans la semaine sur la communauté, nous, on jetterait un petit coup d'œil s'il y a des questions où il n'y a pas la réponse, mais rien qu'entre vous, ça pourrait le faire, et c'est vrai que c'est un truc qui est gratos et qui peut être sympa, donc il existe le groupe, je crois qu'il y a un peu plus de 1000 personnes sur la communauté sur Facebook, simplement, j'aurais besoin de mettre un ou deux modérateurs, peut-être en plus parce que franchement, arrêtez avec la publicité, je ne parle pas à vous, mais d'une manière générale, il faut reconnaître qu'on reçoit assez de mails avec de la pub, et je n'ai pas envie d'un groupe Facebook où chacun vient mettre de la pub ou même poster ses réalisations, on ne doute pas que chacun puisse bien travailler, auquel il n'y a pas de soucis, non, je veux un groupe d'entraide, un groupe où on vient poser des questions du genre, tiens, j'ai un devis à 10K pour du référencement, je suis dans telle région, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mettez-la, mais moi, dans telle région, j'ai fait ça, ça m'a coûté 3K, putain, mais là, le groupe, il est incroyable, c'est ça que je veux avec le groupe, pas un groupe où lui, il vend son machin, l'autre, il vend son placo, l'autre, moi, je fais ça, non, non, pour le business, il y en a d'autres des groupes, il y a tout ce que vous voulez, mais je veux un groupe de conseils et d'entraide, voilà, en tout cas, c'est plus clair, donc on va voir pour relancer ça, en tout cas, le groupe existe, et j'en parlerai avec les jeunes, j'ai dit que j'en parlerai dans ce live, c'est fait à 18 minutes, non, ça c'est l'heure, 18 heures, à quel time code on est ? Ça fait combien de temps que je suis en live ? Putain, je suis perdu, moi, je veux dire, moi, je suis vraiment le mec, il est perdu, depuis combien de temps je suis en live ? Il n'y a pas un compte, ah, 30 minutes, voilà, à peu près à 30 minutes, il est parlé de ça, allez, je reprends les petits, les petits, les petits commentaires, paf, paf, le péliste, tac, que j'ai répondu, Aurore, oui, qui m'a dit, j'ai répondu, Saber, je pense, je pense, pour être bien productif, il faut commencer par faire le métier qu'on aime, pas faux, et Pascal, qui nous dit le lot, t'as perdu 10 kilos, ou c'est l'image en vertical qui trompe ? Non, mais j'ai perdu du poids, j'ai perdu du poids en début d'année, j'ai perdu du poids, les amis, je suis passé sur la balance au mois de janvier, et les 100 kilos et moi, on était, jumeaux, on était voisins, donc le problème, c'est que je fais pas mal de sport, et je faisais plus de sport depuis le Covid, et j'ai dit, c'est impossible cette histoire, donc, j'ai perdu 12 kilos, ou 13 kilos, c'était mes bonnes résolutions au début d'année, mais 12 kilos, ils étaient déjà perdus au mois d'avril-mai, donc depuis la semaine dernière, j'ai pas remégrit, c'est l'écran, mais du coup, j'ai refait du sport depuis le 27 juillet exactement, j'ai repris le sport de manière, non, j'avais repris le sport avant, j'ai repris le sport au mois d'avril, et après, j'ai repris la course à pied le 27 juillet, et je fais du sport tous les jours, donc tous les matins en fait, tous les matins, 5h30, 6h30, je fais 30 minutes cardio, 30 minutes à la salle, et après, bon, je suis plus artisan, faites pas ça vous les artisans, mais, puisque je suis chef d'entreprise, David le disait souvent, David Jonas, donc voilà, en tant que chef d'entreprise, il faut que je le fasse, parce que justement, je suis plus sur les chantiers, et que voilà, et du coup, comme je fais beaucoup de sport, je suis plus en forme, donc non, Pascal, j'ai pas perdu 10 kilos là, depuis la semaine dernière, il faut se calmer, alors, Vincent, moi j'ai un problème Lolo, bah écoute, on va écouter ça, ça fait 17 ans que je commerce, et que je fais du suivi de chantier, 5 ans à ton compte, mais j'ai de moins en moins de patience avec les gens, j'ai du mal à m'imaginer dans 10 ans, mais tu sais que c'est intéressant ce que tu dis là, ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, t'es pas tout seul, et je suis sûr que là, dans ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui se retrouvent là-dedans, en vieillissant, je dis pas que t'es vieux, mais en vieillissant, c'est vrai qu'on a de moins en moins de patience avec les gens, je pense que c'est humain en fait, c'est pour ça que les petits vieux, ils supportent plus personne, souvent ils sont chiants, et c'est vrai, donc, non, non, mais c'est pas parce que c'est toi, peut-être après, il faut peut-être dans ces cas-là, se poser les questions sur notre taf, si on supporte plus les gens, si on supporte plus, est-ce qu'on est à la bonne place, tu vas dire, ça fait 25 ans, 17 ans que je fais staff, 5 ans à mon compte, donc 5 ans que t'es à ton compte, t'as peut-être pas envie de tout remettre en question, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie Vincent, mais peut-être, parce qu'en fait, si ça fait 17 ans que tu bosses, et que ça fait 5 ans que t'es à ton compte, t'as peut-être pas 40 ans, et 40 ans c'est un cap qui est hyper important, moi c'est l'âge que j'avais quand j'ai monté ma boîte, donc peut-être que t'as un certain ras-le-bol de tout, et que tu vas te remettre en question, et que tu vas faire gros changements de vie, vous savez, les gros changements de vie, les quarantaines, gros changements de vie, mais en général c'est trentaine, quarantaine, cinquantaine, gros changements de vie, moi 40 ans j'ai monté ma boîte, donc ça se peut que, qu'en fait tu nous couvre un truc, tu nous couvre autre chose, tu dis, j'en ai marre, je vais vendre ça, ou je ferme ça, et je fais autre chose, il faut s'écouter, il faut s'écouter, après, après rien n'est facile, ça aussi c'est une notion qui est importante, dans tous les travails, il y a forcément des choses qu'on n'aime pas faire, et des choses qui nous saoulent, et il y a des choses agréables, et il y a des choses qui ne sont pas agréables, par exemple le métier d'artisan, il est trop complet, pour qu'il y ait trop de choses à faire, pour qu'il y ait des choses, pour qu'on aime tout, genre, le grand classique, c'est les artisans qui n'aiment pas la paperasse, bon ben c'est normal, parce que quand tu fais artisan, c'était menuisier, enfin peu importe ton métier, électricien, tu vas aimer faire un tableau, menuisier, tu vas aimer poser tes fenêtres, tu vas fabriquer tes fenêtres, poser ton escalier, fabriquer ton escalier, et puis tu rentres le soir au taf, il faut rappeler les clients, faire les devis, il y en a, ils n'aiment pas faire le commercial, il y en a, il n'y en a pas faire les relances, il n'y en a pas faire les SAV, il n'y en a pas la relation avec le comptable, il n'y en a pas faire les comptes, il n'y en a pas négocier les prix, on ne peut pas tout aimer, d'accord ? Donc la clé, la clé c'est de déléguer ce que vous n'aimez pas faire, trouve même des fois, si tu n'aimes pas les papiers ou les trucs que tu n'aimes pas, une petite assistante qui va travailler en indépendant 4 heures par semaine qui va te dégager de ce que tu n'aimes pas faire, si tu n'aimes pas le suivi client, les relances, tout ça, je ne sais pas, fais-le par mail, automatise, tu peux automatiser les emails, d'accord ? Ce n'est pas un souci, c'est mieux si c'est personnalisé, automatise, et tu peux te demander dans ces cas-là une secrétaire aussi, j'ai dit tiens, j'ai 10 devis à relancer, est-ce que tu peux faire un petit mail de relance avec un des clients en disant bonjour monsieur Michu, je vous ai fait une proposition il y a 10 jours, voilà, donc, est-ce que votre projet est toujours d'actualité, est-ce qu'il y a des zones d'ombre sur votre devis, tu vois, et tu automatises ça ou tu fais faire une secrétaire, souvent quand on a marre de certaines choses, il faut les déléguer, moi personnellement, c'est ce que, moi je suis spécialiste de la délégation puisque pour le coup, je suis tout délégué, je ne fais plus que le marketing et la communication, donc pourquoi ? C'est ce que j'aime faire, et ce que je n'aime pas faire, je vais déléguer, voilà, donc, ben voilà, en fait je pense que là, d'ailleurs si j'ai fait grossir cette boîte, ouais, ça doit être ça, soit j'aimais bien être tout petit et en fait j'ai envie de dire être au chantier tous les jours, j'aimais bien parce que tous les jours, tu as fait un truc, tu regardes ce que tu as fait, moi, bon, moi charpente de couverture, enfin franchement, surtout en charpente, tu vois, quand je fais aussi de l'ossature bois et de ça, tu as fini ta journée, tu regardes ce que tu as fait, tu fais, wow, t'es fan, à l'époque je fumais, il ne faut pas fumer, à l'époque je fumais mon smeg en fin de journée, j'ai regardé ce que j'avais fait et putain, j'étais fier de moi, je repartais dans mon camion, tu m'as une deuxième smeg et franchement, je t'ai refait, j'étais fatigué de la bonne fatigue, je rentrais chez moi, je prenais une douche, j'étais tout sale, j'allais transpirer, je me mettais au lit, je dormais comme un bébé et le matin, je retournais à mon chantier, j'étais content, j'allais chez mon fournisseur, tu vois, parce qu'il manquait toujours une connerie, j'aimais bien cette vie, j'aimais bien cette vie, franchement, j'aimais bien cette vie, comme je faisais souvent des gros chantiers, j'avais pas trop de clients à voir, mais je pense qu'à force, il y a des choses qui m'auraient fatigué parce qu'il y a des gens qui sont exigeants, des gens qui sont chiants, des gens qui comprennent pas les problématiques de la réalité de notre métier d'artisan, donc il y a quelque chose en moi, Vincent, qui compatit avec toi et je pense que ça fait écho chez certains d'entre nous, rappelons-nous juste qu'on peut pas tout aimer dans notre taf, d'ailleurs, si des fois, il y a des trucs à faire dans la com qui sont pas tellement drôles, qu'est-ce qu'il y a qui est pas drôle ? Si, suivre les campagnes, je fais des campagnes sur Facebook, des campagnes payantes et tout ça, on met des budgets, il faut surveiller les budgets, surveiller le référencement des sites, on envoie aussi des emails, si vous êtes, tiens, si vous êtes aujourd'hui en train de me regarder, vous êtes peut-être nombreux à recevoir des emails, il faut quand même les écrire, c'est Mathieu qui les écrit, mais bon, il faut les lire, donc des fois, c'est moi qui écris, il faut aussi, des fois, je suis comme tout le monde, j'ouvre mon ordi le matin, c'est rempli d'emails, il faut répondre, il y a plein de messages, il faut répondre, bon bah, c'est comme ça, donc à un moment donné, je crée du contenu sur les réseaux, je dis, si vous avez des questions, posez-les-moi, bah, après, quand il faut répondre aux emails, mais c'est sûr, je préférais être à glander à la machine à café tranquille et à discuter avec mes nièces qui sont au secrétariat ici et peinards que d'être à répondre à des mails, il y a tous une partie du job, voilà, forcément, mais c'était, c'est intéressant, je trouve, Vincent, que tu aies partagé ça avec nous, parce que c'est, parce que c'est une réalité, Julien, gestion technique, bâtiment et tout le bordel, oui, bah oui, effectivement, oui, j'entends bien, c'est génial, je m'éclate, écoute, tant mieux, Julien, c'est bien, ça fait plaisir de l'entendre et c'est la clé, Damas 308, oh là, Laurent, et merde à la bourre, oui, en plus, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout, ce n'est pas grave, il y a la rediff, t'inquiète, Julien, d'ailleurs, je suis en train d'en programmer un de GTB sur un crédit agricole, je m'éclate, tout le monde s'en fout, mais je m'éclate, écoute, si tu t'éclates, c'est l'essentiel, Romain, hola, les amis, bonsoir à tous, putain, il a sauté d'un coup le chat, qu'est-ce qu'il se passe, je reviens en arrière, sinon j'oublie des trucs, hop, hop, ah mais dis donc, il y a eu plein de messages, Karine, t'es là, hola, que tal, Karine, comment ça va, qu'est-ce que tu fais sur le live, c'est un truc de garçon artisan, c'est chiant de regarder, d'écouter ça, je dis ça, il y a Valérie qui est là, mais Valérie, elle a un projet entrepreneurial, c'est pas pareil, alors ça c'était Julien, Romain, hola les amigos, Eric, bonsoir à tous, Romain, fais-tu encore la méthode du SWOT à ton échelle ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je ne vais pas le reprendre dans le chat, mais tout ce qui est SWOT, Pestel, les analyses des risques, des opportunités, en stratégie d'entreprise, c'est une base, et je vais vous faire une petite confidence, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai été accompagné par Réseau Entreprendre, par les chefs d'entreprise, pour m'aider à développer mon business quand j'ai dû passer une phase critique, c'était entièrement gratuit, j'ai un chef d'entreprise qui m'a aidé, qui est un très grand chef d'entreprise toulousain, pour le coup, je peux le citer, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le citer, ce monsieur s'appelle Philippe Chausson, donc il a développé Chausson Matériaux, quand il a repris l'entreprise de son grand-père, il y avait 10 salariés, aujourd'hui Philippe Chausson, il est un petit peu en pré-retraite, il est en retraite même d'ailleurs, officiellement, aujourd'hui je crois que Chausson Matériaux, je ne voudrais pas dire de conneries, en tout cas je sais que ce n'est pas loin d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, je crois que c'est plus de 350 magasins, donc c'est quand même un monsieur, et puis je ne sais pas combien de centaines de collaborateurs, je ne vous dirais une bêtise, et ce monsieur, il a très gentiment, il venait chez moi, 7h30 le matin, il arrivait en vélo électrique, on pèse un milliard, mais on fait de vélo électrique, qui n'avait pas de problème incroyable, d'une humilité, d'une gentillesse incroyable, il venait dans le bureau d'à côté, 7h30 du matin, jamais de café, il prenait le paperboard, le papier, et on travaillait, les swats, les pestels, c'est lui qui m'a donné des cours, parce que lui il l'a appris en fait, et c'est avec lui que j'ai redéfini la stratégie de mon entreprise, c'est comme ça que j'ai créé des agences, donc oui, bien sûr qu'il faut faire des swats, à mon échelle, à toutes les échelles, voilà, ce qui ne s'appelle pas ce que c'est qu'un swat, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo complète sur la stratégie d'entreprise, avec effectivement les analyses, le swat par exemple, alors, Mehdi, yes, bonnes vacances, mais écoute, merci à toi, profite, on ne t'en voudra pas, mais oui, forcément on ne va pas me plaindre, j'avoue, donc Karine qui me disait bonjour, la quête à elle, Eric, bonsoir Laurent, j'ai acheté la formation en paiement 4 fois, quel est l'intérêt pour toi, d'éditer 4 factures, au lieu d'une facture globale, alors je vais dire un truc, c'est entièrement automatisé, donc, je ne sais pas, c'est automatique Eric, donc aujourd'hui en fait, les formations, elles sont hébergées sur des services, sur des hébergements de formation, là vous êtes hébergé sur système.io, ça va bientôt migrer sur une autre plateforme, qui s'appelle Schoolmaker, qui est la même chose, ça ne changera pas grand chose pour vous, sauf qu'on pourra aussi créer une communauté entre nous, et il y aura plein de choses plus sympas sur Schoolmaker, bon, mais pour vous ça ne change rien, je vous donnerai juste des nouveaux accès, et du coup, vous avez vu que vous passez par une plateforme de paiement, qui s'appelle Stripe, tout ça est automatisé, et je n'ai pas du tout accès, c'est facturé en automatique, donc ce n'est pas moi qui décide, puisque ce sont des outils de vente en ligne, et de commerce en ligne, ce qu'on appelle d'infopreneur, et c'est un nouveau métier que j'ai appris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent leur savoir-faire, et d'ailleurs, je vous invite peut-être à le faire d'ici quelques temps, dans vos métiers, vous pouvez tout à fait décider, plus tard, de faire des formations sur une spécialité que vous pouvez avoir, moi aujourd'hui, la formation, elle est sur le pilotage, le développement d'entreprise, la création d'entreprise, et le développement d'entreprise, pour ceux que ça aide, et ça aide, puisque pour le coup, vous commencez à être pas mal, on approche des 150 élèves, c'est bien, donc ça c'est chouette, mais c'est parce que je sais le faire, et que j'ai vu qu'il y avait un gros problème, et j'ai beau faire du sourcing et tout, sur ce qu'il y a, et honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre, enfin, dans le même ordre de prix, après, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, vous prenez un conseiller, vous payez 500 balles par mois, il n'y a pas de soucis, le gars, c'est peut-être même plus cher maintenant, mais bon, à 6 000 euros par an, il y a quelqu'un qui va vous accompagner, il n'y a pas de sujet, donc, ok, ça c'est une autre alternative, on ne parle pas de la même chose, et moi je trouve que, je trouve que c'est pas ouf, le mieux c'est vraiment de s'y coller dedans, je trouve que ce que je fais est bien, bon allez, va mieux, mais je trouve que vraiment c'est un bon truc, quand j'ai fait ma, quand j'ai fait la vidéo, la semaine dernière, le séminaire, pas le séminaire, la conférence en ligne, donc je montrais à l'outil, je montrais à l'écran, les outils et comment s'en servir, peut-être il faudrait que je fasse des, en fait je voulais, en fait je voulais faire avec vous en live, mais le problème c'est que j'envoie le live depuis mon portable, et pas depuis mon ordi, il faudrait que je trouve un système pour faire les lives, et que je fasse un partage d'écran, pour ceux qui ne connaissent pas la formation, que je vous montre un petit peu les, les avantages qu'il y a dedans, donc voilà, mais enfin pour répondre à Eric, c'est juste que je, je ne maîtrise pas, Pélis qui m'y profite bien sûr, Samia, un conseil de lecture pour les artisans, alors j'ai fait une vidéo là-dessus, honnêtement Samia, c'est le plus simple, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'aime bien, pour artisans, et je te conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite, il n'y a, c'est pas très vieux, j'ai dû faire cette vidéo, il y a, juste avant l'été ou pendant l'été, pour, du conseil de lecture pour l'été, je conseillais huit ouvrages, donc voilà, je vous conseille plutôt d'aller voir la vidéo, c'est plus simple, que j'en reparle dans ce live, ensuite, Victor, coucou Laurent, comment ça va, ça va et toi ? La forme ou quoi ? Alors, le Pélis, non, c'est pas fait, du coup, j'hésite encore, la société, c'est, ah ok, c'est Income, d'ailleurs, s'il y en a qui ont des retours d'expérience, je suis preneur, ok. Karim qui me dit, on rajoute les messes perso au secours, c'est clair que si on commence à mettre les messages persos, on ne peut pas sortir. Alors Amine, hola Laurent, je me suis payé ta formation, bien sûr, je l'ai vu Amine, que tu étais un de mes élèves, et en grande partie, grâce aux mails automatiques que j'ai tellement bien confectionnés, qui ont envoyé quotidiennement après la conférence, bravo à toi. Ben écoute, c'est, en fait, c'est, oui, voilà, ben écoute, tant mieux, je suis très content, Amine, mais en plus, toi, je pense que ça va beaucoup t'aider, puisqu'aujourd'hui, tu es en recherche d'opportunités, de business, tu n'as pas envie de faire des choses, et ça va te permettre de faire des simulations, parce qu'en fait, c'est qu'une histoire de projection et de simulation, de se dire, voilà, si je fais ça, si je prends ça, si je prends un salarié là, si j'investis temps là, combien il faut que je vende mes heures, et tout ça, donc, plein de choses aussi pour trouver des clients, super important, parce que c'est la base, sans client, on n'a pas de business, donc, voilà, n'hésite pas, après, si tu as des questions, ce genre de choses, à revenir vers moi. Voilà, François, pas facile d'être une star, ouais, t'as raison, putain, j'aurais voulu être un artiste, ça n'est pas au quoi, les gars, c'est ça que j'aurais voulu, alors, non, je rigole, Pierre-Alain, oui, d'accord, mais ne m'oublie pas, je te relancerai de toute façon, non, non, je ne t'oublie pas, mais j'ai une fin d'année qui est très compliquée, parce que, d'abord, je prends beaucoup de vacances, je suis désolé, mais je prends beaucoup de vacances, je suis une semaine par mois à Bordeaux, parce que je rentre dans le réseau d'Alalu, et je suis en formation, donc, d'Alalu, une semaine par mois, donc, j'abuse un peu, parce qu'en moyenne, je prends une semaine par mois de vacances, je suis une semaine par mois chez d'Alalu, donc, je n'ai plus que 15 jours par mois pour faire le taf, et c'est un peu chaud, je ne te cache pas que c'est un petit peu chaud, donc, je ne t'oublie pas du tout, donc, voilà, alors, Michael, rebonsoir, je suis enfant au chômage, j'aime bien, rupture conventionnelle, ok, je vais créer une société, comment vendre, tout mon matos perso à ma société, facture simple pour le comptable, alors, Michael, déjà, si tu vas créer une société, tu vas très certainement prendre un expert comptable, d'accord, puisque, à mon avis, tu vas faire ça, c'est le premier truc qu'il va faire, d'accord, c'est pas, il doit t'expliquer, comment, en fait, tu vas pouvoir, alors, en fait, moi, je t'explique comment ça s'est passé, tu verras ce que dit ton expert comptable, moi, d'abord, je me suis mis à mon compte en auto-entreprise, en micro, dans mon micro, dans ma micro-entreprise, j'avais des outils que j'ai amenés, tout ça en perso, qui étaient des outils que je m'étais servis pour, que je me commande à tous des outils, avant d'être artisan, c'est d'accord avec moi, on a tous des outils, donc, j'avais amené mes outils, mon matos, c'est vrai que j'avais quand même, déjà, je m'étais acheté un camion, j'avais un monte matériau, j'avais quand même de l'échafaudage, j'avais des outils persos, donc, j'ai créé mon auto-entreprise avec mes outils persos, et j'ai commencé à me faire une petite clientèle, et au bout de 6-8 mois, j'ai vendu complètement mon auto-entreprise à ma boîte, donc là, tu as plusieurs possibilités, soit tu peux faire, il va t'expliquer le comptable, soit tu mets ton matériel, et tu vas l'amener, c'est-à-dire que tu vas amener ça, ça a une valeur, donc deux cas de figure, soit cette valeur, tu la portes à l'entreprise, et ça va venir ajouter de la valeur à l'entreprise, d'accord, donc du coup, toi tu amènes, et c'est une valeur, et moi ce que je te conseille de faire, c'est de te créer une dette, en fait, c'est-à-dire que si tu amènes 5 000 euros de matériel, en fait, tu peux créer une dette en face, sur ce qu'on appelle un compte courant associé, et là du coup, sur ce compte courant, l'entreprise, elle va avoir une dette de 5 000 euros envers toi, donc en fait, tu lui vends ce matériel, tout comme si demain, tu te mettais à ton compte, et que tu veux démarrer, tu as acheté un camion, tu l'achètes sur le bon coin, donc tu n'auras pas de facture, parce que le mec du bon coin, il ne va pas te faire une facture, d'accord, parce que c'est un particulier, il va te faire un papier, comme quoi il t'a vendu un camion 15 000 balles, tu vois, mais là c'est un peu la même chose, c'est un apport, donc ce n'est pas vraiment une facture, parce que tu n'es pas en mesure de facturer, parce que tu es un particulier, mais lui, le comptable, il va noter ça, il va l'enregistrer, ça a une valeur perso, comme si tu avais acheté sur le bon coin, soit l'entreprise te paye de suite, mais tu ne vas pas faire ça, parce que ton entreprise n'a pas de sous, tu vois, tu viens de la monter, donc ce que tu fais, c'est que tu crées une dette, tout simplement, en compte courant, et quand elle aura des sous, elle te le paiera, l'avantage, ou elle peut aussi t'en payer une petite partie tous les mois, ou elle peut t'en payer une partie tous les ans, c'est toi qui décide, mais l'avantage, en fait, si tu veux, c'est que d'abord, tu ne crées pas un trou dans ta boîte en démarrant, et surtout, tu vas te créer une petite dette, et cette dette, quand l'entreprise va te rembourser, tu ne paieras pas de charge, d'accord, sur du salaire, puisque c'est du paiement de matériel, d'accord, et c'est ça qui est très important, tu peux te faire un petit peu de rémunération comme ça, sans charge, c'est ce que j'aime bien avec ce procédé-là, c'est officiellement pas de la rémunération parce que tu as vendu ton matos, mais bon, un peu quand même, voilà, en tout cas, c'est un petit truc à savoir, mais là, c'est clairement ton comptable qui peut t'accompagner là-dessus, c'est même lui qui devrait te conseiller de le faire, en tout cas, par lui un, parce qu'il n'est pas obligé de savoir que tu as du matériel à mettre à disposition de l'entreprise, donc tu dis, écoutez, moi, j'ai vu les vidéos de Laurent Bell et il dit de faire ça, voilà, ok, MNM's, salut à tous, salut à toi, Victor, salut, y a-t-il des électriciens dans le chat ? Oui, y en a, Victor, y en a, y a toujours des électriciens, y en a partout, ils sont partout les électriciens, alors, Quentin, salut, j'arrive vers la fin, mais je suis là quand même, pouce bleu, ça me fait plaisir, c'est cool, merci d'être là, Sébastien, bonjour à tous, content d'être là, mais content que tu sois là également, Fabien, je suis élec, mais jeune artisan depuis le mois de mars, bah tu vois, Victor, on a trouvé un électricien, c'est Fabien, ok, avec salutation, confrère, échanger entre vous, les gars, échanger entre vous, c'est pour ça que je veux faire la communauté, j'ai tellement appris à échanger de gens qui n'étaient pas de ma région, parce que du coup, découvre voir qu'ils n'étaient pas de ma région, on n'était pas en concurrence du coup, et c'est trop intéressant, là je vois quand je suis rentré dans, je vends des panneaux photovoltaïques, vous savez, et donc je suis parti en Allemagne à l'usine, et quand je suis parti à l'usine en Allemagne, il y avait des clients de l'usine, donc nous on était de Toulouse, et on a été sur Toulouse, mais il y avait des clients d'Alsace, il y avait des clients des Alpes, de Normandie, et tout ça, et c'était trop bien, on faisait le même taf, et on a pu parler, échanger nos prix de vente, nos problématiques, et tout ça, en totale liberté, un, parce qu'on avait un lien, on posait le même produit, et de deux, on n'était pas du tout en concurrence, et ça c'est du bonheur, pouvoir échanger avec des gens qui font le même métier que vous, mais qui ne sont pas vos concurrents, parce qu'on n'est pas de la région, vous allez apprendre plus qu'en m'écoutant, c'est pas compliqué, c'est du pain béni, un échange entre artisans, moi j'ai appris beaucoup, beaucoup comme ça, donc faites-vous plaisir avec ça. Amine, est-ce que tu peux partager avec nous en détail la partie process, qui tu le sais, c'est la base, merci d'avance. Amine, je ne peux pas partager avec vous la partie process, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, écrire des processus dans une entreprise, ça nous a pris, je te le dis franchement, ça nous a pris 5 ans. Et les processus sont toujours en écriture permanente, puisque les process, ils changent. Je me suis fait accompagner pour écrire les process, parce que c'était tellement différent de là où je viens, mais vous tous, pareil. Je me suis fait accompagné par une association qui s'appelle EGE, E-G-E-E-E. Vous allez trouver des gens d'EGE partout en France, c'est une asso. C'est gratuit, enfin c'est gratuit, on paye un peu l'asso, bon, ce n'est pas très cher en tout cas. Ce sont des gens qui sont à la retraite. Et moi, j'ai des gens qui sont venus avec moi, ici, pendant 5 ans, pendant 5 ans, ils viennent une fois tous les 3 mois pour écrire nos processus. Pendant 2 ans, je me suis arraché les cheveux, je ne comprenais rien du tout. C'est comme si on avait essayé de me faire apprendre le japonais à raison d'un cours tous les 3 mois. Je vous jure, c'était chaud. Et heureusement, d'ailleurs, que j'ai été aidé par Anne-Frédéric et par tous les gens de l'équipe qui sont un peu moins bêtes que moi. Parce que moi, j'ai vraiment galéré à... Moi, j'avais juste un processus à m'occuper, je n'en avais pas 50. Et donc, j'avais le processus piloté parce que je suis le pilote de l'entreprise. Mais on a fait des processus pour tout, tout est en process. Et je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'écrire des processus, c'est un truc de fou. Donc, les gens de CHG nous ont accompagnés. C'était des anciens, des gens qui ont géré énormément de salariés, qui avaient des fois 100, 200, 300, même quelqu'un qui avait plus de 800 collaborateurs sous ses ordres. C'est des gens à la retraite qui ont travaillé dans l'industrie. Mais ça a été du bonheur. Et eux, ils ont eu beaucoup de patience. Ils nous ont accompagnés pendant des années. Ils ont essayé de faire rentrer dans mon crâne l'artisan des trucs de l'industrie. Et c'est... Et franchement, franchement, c'est la base, les processus. Mais t'as tout compris, Amine, mais je ne peux pas faire... Parce que je ne pourrais pas vous le transmettre. Parce que j'ai trop... J'ai accouché dans la douleur de ce truc. Et je n'ai pas... Je ne pourrais pas vous le transmettre. Je trouve que c'est hyper technique et peut-être aussi parce qu'on est une entreprise qui est quand même un petit peu grosse et que nos processus... Ce n'est pas qu'ils sont complexes, mais ils n'ont pas simple, en tout cas. Donc voilà. Donc non, je ne le ferai pas, mais il faut le faire. Voilà. Karine, On a surtout moins de patience avec les gens mal éduqués, idem en salarié. Absolument, Karine, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Victor, Laurent, j'aimerais te rencontrer. Préviens quand tu passes sur Paris. OK. Je ne suis pas fréquentable, Victor, vraiment. Mais quand je passe sur Paris, bien sûr que je te ferai un signe. Non, alors, parce que je dis ça, mais je vais oublier. Je suis le spécialiste et je vais oublier. Donc, quand je passe sur Paris, en général, je fais des annonces sur Insta, parce que quand je suis sur Paris, c'est en général pour un salon. Là, j'ai été au salon de la franchise, je fais les Renaud Days. Prochain salon, c'est quoi ? 2024, il y aura forcément bâtiment à la rentrée. Il va sûrement y avoir... Est-ce qu'il y a un salon de fin d'année ? Non, je vais avoir sûrement Energaïa qui est, je ne sais pas où, peut-être à Montpellier, sur les énergies, en décembre. Normalement, c'est par là. Et après, je ne sais pas si en début d'année, je serai là, mais en tout cas, je le dirai. Et dans ces cas-là, on pourra se rencontrer, Victor, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai rencontré Amine il n'y a pas longtemps. C'était à... C'était... J'ai rencontré Amine. C'était à... Renaud Days, voilà. Hé, mais Gisèle, je ne savais pas que tu étais là. Bonjour Gisèle, comment ça va ? Mais c'est incroyable, ça. Et je suis très content de te voir là. Ah, mais... Tu sais que j'ai du mal. Bonjour Gisèle. Je suis très content de te voir là. Je ne sais pas du coup si... Je ne sais pas si... T'as vu, ce live est un peu curieux parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, je suis très content que tu sois là. Ah, Sophia, allô, Laetitia, comment ça va ? Ça va toi ? Donc là, c'est la Bretagne qui est là. Alors, je suis perdu avec ces chats. J'en étais... Je répondais à Amine qui me demandait de répondre au processus. Ça, c'est bon. J'ai répondu à Karine. Ça, c'est bon. Vincent qui me dit j'aime mon métier. Donc, ça va. Effectivement, ma méthode est de sur-sélectionner mes clients. Pouce bleu. Si tu peux le faire, c'est... C'est clair. Victor qui nous dit pour les papiers, j'ai délégué. Absolument, il faut le faire. Donc, Laetitia, j'ai fait un petit coucou. OK. Vincent, hola, qu'étal ? Alors, Laetitia, justement, ma cliente de ce soir me trouve très patiente. C'est clair. C'est pas toujours simple. Non, c'est pas toujours simple d'être patient avec... Avec... C'est pas très simple d'être patient avec les clients. Évidemment qu'il y a des clients qui nous font péter des câbles. Je sais pas si je peux raconter l'histoire. Là, on est tombé sur une cliente. Je peux le dire. Elle est tellement... Je peux en parler ou pas ? Je sais pas si je peux en parler. Non, je peux pas en parler. J'en parlerai après. Mais on est tombé sur une cliente. Je croyais avoir tout vu, mais je peux pas en parler. Mais franchement, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui sont compliqués, on va dire, pour manquer de respect à personne. Mais parce qu'on est... Je peux pas en parler parce qu'on est borderline au niveau de la justice et pas moi. Rassurez-vous, pas moi. Bref. Alors, je retourne dans le chat. Damien, salut Laurent. Je souhaite... Je souhaite remercier le réseau sinertiel pour la résolution de notre gros problème de C2E. Pompe à chaleur, la qualité, ça pète toujours. Ah ! Je suis bien content. Je le dirai à sinertiel. Oh, putain, je devais rappeler Vivien. Je l'ai pas fait. Mais je suis très... Gisèle, je suis désolé. Je crois que j'ai dit un mot que j'aurais pas dû dire. Parce que Gisèle est professeur et quand je dis des mots qu'il faut pas dire, elle me le rappelle. Et là, je sais qu'elle a entendu. Elle entend tout. Alors, OK. Écoute, Damien, je suis content pour toi. Tant mieux. Karine, je t'écoute religieusement pour diffuser à Christophe. Eh oui, bien sûr, absolument. Et il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent pour donner à leur mari. Eh bien, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Émilie qui était là, son mari qui est maçon, qui est au chantier, à qui je donne des conseils. Mais on a aussi des femmes artisans. C'est le cas de Laetitia qui nous a rejoint. Alors, Victor, Laurent, j'aimerais... Non, ça, j'ai déjà répondu. Non, mais je saute des lignes après. C'est très compliqué. Gisèle, je sais lire. C'est compliqué de lire dans le chat parce qu'en fait, ça saute et je reviens des fois sur des trucs que j'ai déjà lus. Elle est où, la conférence en ligne de la semaine dernière ? Ça, c'est Aurore. Écoute, Aurore, je ne sais pas. Non, je ne sais pas parce qu'en fait, on l'a faite sur une plateforme à part, cette conférence, parce que je voulais partager mon écran et tout, on ne l'a pas fait sur YouTube. Et je crois que ça ne l'a pas enregistré parce qu'on est des débutants sur les conférences en ligne. Mais par contre, Aurore, je vais en refaire une en novembre. Pour l'instant, je pense que j'en ferai une par mois parce que j'ai beaucoup aimé cet exercice et j'ai beaucoup aimé cet exercice qui est très différent du live pour le coup puisque je ne réponds pas à vos questions. Dans une conférence, on répond à la fin alors que là, c'est un ping-pong. Vous me posez des questions, je réponds à vos questions. Ensuite, donc voilà, de toute façon, si tu suis mes petites actus, tu verras, tu vas arrêter de recevoir des mails si tu es inscrit à un maladie, cet email. Et ça, il n'y a pas de soucis. Sandou Moussa, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Samouane, bonjour. Combien faut-il pour se lancer en auto le minimum conseillé pour avoir des aides à la banque ? Il n'y a pas d'aide à la banque. Crois-moi, il n'y a pas d'aide à la banque. Non. La banque, elle va pouvoir te filer de l'argent si tu en as. C'est bien connu, on prête qu'aux riches. Si tu veux faire effet de levier aujourd'hui avec un prêt bancaire, si tu démarres en auto-entreprise, ce sera très compliqué d'avoir un prêt. Je dirais que tu n'auras pas de prêt. Tu peux avoir un prêt à hauteur de ce que tu as. Peut-être. C'est-à-dire que si tu as 10 000 balles à mettre à la banque, la banque te prêtera 10 000. Et peut-être elle n'en tira tes 10 000 euros pour te dire si la confiance règne. donc elle mettra une option là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as de l'argent placé sur un contrat d'assurance-vie ou un truc comme ça, la banque va dire « Ok, moi, je vous prête de l'argent à hauteur de ce que vous avez sur votre épargne, mais en auto-entreprise, qu'on soit clair, ça n'ira pas au-delà. » Après, si tu es en société, c'est différent. En société, j'ai parlé la semaine dernière des prêts d'honneur avec la BPI. Si tu fais un prêt d'honneur et que tu obtiens par exemple 10 000 balles, si tu as 10 000 balles, on peut lever 10 fois 10 000. D'accord ? Ça fait 10 % d'apport et tu peux emprunter 100 000. Mais on te demandera un projet structuré, d'avoir fait une stratégie avec un SWOT et un PESTEL qu'on en parlait tout à l'heure, d'avoir un business plan, d'avoir un prévisionnel, d'avoir un plan de trésor. On va te demander énormément de questions et dans ces cas-là, pour répondre à toutes ces questions-là, il faut que tu sois accompagné par ton expert comptable. Ça, c'est si tu rachètes ou que tu crées une entreprise. Mais je ne veux pas être... Je ne veux pas te faire peur, mais si tu démarres en auto, tu n'auras rien. En tout cas, aide de la banque, tu peux oublier ce mot. D'accord ? La banque, c'est bien connu. La banque, c'est un organisme qui te prête un parapluie et qui l'enlève dès qu'il tombe des gouttes. Voilà, c'est ça. Alors, Mehdi, une cliente... Tu parles peut-être d'un truc que j'ai dit tout à l'heure, Mehdi. J'ai oublié. Momo, tu peux me mettre... Ah, tu vas être modérateur. Ok, d'accord. Ensuite, à déplomber climatisation pour ta chaleur, comment savoir le salaire que tu peux te sortir en tant qu'artisan ? Tu prends ma formation gestion infaillible. Non. Et pourtant. Elle sert à ça. Elle ne sert pas à autre chose. Donc, elle ne sert pas à autre chose. Je ne peux pas te dire que je ne peux pas te dire qu'elle ne sert pas à autre chose. Voilà. Elle permet de calculer tous tes coûts et de déterminer ton prix de revient en fonction du salaire que tu veux te prendre. Ce n'est pas simple du tout. Je ne peux évidemment pas te répondre dans le chat parce que ça fait une formation dans laquelle il doit y avoir trois heures de vidéos, des tableaux et des machins comme ça. Donc, le but de la formation, c'est exactement savoir comment on peut se payer, combien on peut se payer. Ça sert à ça. Excuse-moi, ce n'est pas une réponse de Gascon que je veux te faire, mais c'est juste que ça ne se calcule pas. Il faudrait que je puisse parler avec toi, qu'on puisse échanger. Mais bon, c'est justement parce que je ne peux pas le faire individuellement avec chacun que j'ai créé cette formation en ligne en fait, tout simplement. Et voilà. Donc, ensuite, merci pour ce que tu fais. Écoute, avec grand plaisir et merci d'ailleurs de m'écouter parce que vous ne m'écouteriez pas, vous ne regarderiez pas mes vidéos et vous ne me poseriez pas des questions. Ben, je serais rentré chez moi. Non, mais je veux dire, si je le fais, c'est parce qu'en fait, c'est un échange. Quelque part, voilà, moi, je passe du temps, mais vous êtes tellement mignons avec vos messages. Là, tu vois, merci pour ce que tu fais, mais voilà, ça me fait chaud au cœur. Je reçois des mails, je reçois des messages sur Instagram. Chaque message, vous me dites, ah, merci de ton partage d'expérience. Merci, merci, merci. Vous savez, dans la vie, moi, je pense et je le dis souvent, on est riche de ce que l'on donne, on n'est pas riche de ce qu'on garde. Si demain, je gardais mon savoir ou ce que j'ai appris, ça m'apporterait quoi ? Rien. Là, aujourd'hui, je le partage, ça vous aide. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont tendu la main, je n'ai pas réussi tout seul, il y a des artisans qui m'ont aidé, il y a des petits mots dans une réunion, un petit tape dans les pôles ici. Tout à l'heure, j'ai parlé de Philippe Chausson, plein de gens m'ont aidé. Donc, c'est quand même bien la moindre des choses aujourd'hui que de retransmettre une partie de ce que je sais, sachant que les étapes que vous traversez, je les ai moi aussi traversées puisqu'on a le même parcours. Dans l'artisanat, on apprend à marcher de la même manière, c'est comme les enfants. Donc, je ne fais que redonner ce que j'ai reçu et ça me fait plaisir parce que dans la vie, qu'on le veuille ou non, les gars, vous êtes artisans, on ne travaille pas que pour l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'on travaille pour l'argent, il faut faire bouillir la marmite. Ce n'est pas ça que je veux dire et que nos entreprises doivent être rentables, on n'a pas le choix. Mais quand tu es artisan, j'en parlais tout à l'heure, ce qui te satisfait, le soir, quand tu as fini ton truc, même si tu es blombier, là, tu as raccordé ta chaudière, lit, soudure, putain, c'est... Bon, c'est propre, tu as fait ton évac, c'est propre, t'es électricien, t'as câblé ton tableau, c'est propre, t'es peinte, t'as fait ton mur, t'as tes couleurs, c'est propre, ton plafond, il est nickel, tu pars, t'es satisfait. D'accord ? On travaille aussi pour de la reconnaissance. Quand le client, il te dit, c'est du super boulot, ah, mais ça fait du bien de l'entendre quand même. D'accord ? On ne bosse pas que pour l'argent, on a besoin d'entendre où on félicite les enfants. On dit d'encourager les enfants pour qu'ils apprennent. Eh, on n'est jamais que des grands enfants, les amis, d'accord ? On n'est jamais que des enfants qu'on grandit. Mais un mot d'encouragement, un mot pour nous dire ce qu'on a fait, c'est bien, c'est super important. Moi, aujourd'hui, je manage des gens dans mon entreprise. La première chose que je dois faire, vous savez quoi ? Mais c'est l'effet de féliciter quand ils font quelque chose de bien, de surtout pas oublier de leur dire. De temps en temps, quand ils font un truc pas bien, il faut aussi leur dire. Eh ouais, mec, tu me saoules, il se barre. Vous savez, vous avez remarqué, quand on est enfant, il y a un moment donné, on finit par se barrer de chez les parents. C'est la même chose. Les salariés, si vous ne faites que taper dessus et vous dire qu'en fait, ça ne va pas, il y a un moment donné, les salariés, ils se barrent. Après, c'est compliqué, je ne trouve personne, les gens, ils ne restent pas. Est-ce que tu as été mignon avec ton salarié ? Est-ce que tu as été sympa ? Est-ce que tu as donné envie de rester ? Toi, je l'ai bien payé. Les gens ne travaillent pas que pour l'argent, ils travaillent pour la reconnaissance de ce qu'ils ont fait. De l'argent, tu peux en fabriquer autant que tu veux. Non, de l'argent, tu ne peux pas en fabriquer autant que tu veux parce que l'argent, tu as ce que tu as. Tu ne peux pas donner plus. Tu vois, tout à l'heure, je te disais comment on paye ses revenus, comment on se paye quand on est artisan. Tu ne peux pas te payer 10 000 euros par mois si tu viens de te monter. Tu ne peux payer que ce que tu peux te payer. Moi, mes salariés, je ne leur donne que ce que je peux leur donner parce que c'est comme ça. Mais de la reconnaissance, je peux en imprimer tant que je veux à condition qu'ils aient bien fait leur boulot. Donc, ne soyez pas radins de reconnaissance. C'est le seul truc qui est gratos et que vous pouvez leur filer. Ne soyez pas radins. Ils ont envie de l'entendre. Mais si vous avez un salarié qui bosse mieux que vous, dites-lui. Il en sera fier. Rendez les gens fiers de bosser pour vous. Rendez les gens heureux de travailler pour vous. Et là, ils viendront le matin. Et là, vous les fidéliserez. Et là, vous les garderez. D'accord ? Si à chaque fois, tu ne fais que taper dessus et que tu leur dis qu'ils ont fait, c'est de la merde. Bon, d'accord. S'ils ont fait de la merde, il faut leur dire. Mais il n'y a pas des gens qui font que de la merde. Ils font forcément des choses bien. Et des fois, quand ils font mal, est-ce qu'on les a bien accompagnés ? Est-ce qu'on leur a donné les bonnes consignes ? Est-ce qu'on a dit les bonnes choses ? Je vous pose la question parce que je n'ai pas les réponses. Mais j'ai un peu les réponses. Alors, on reprend les commentaires. Hé, les amis ! 65 minutes qu'on est ensemble. Je n'ai pas fini. Alors, on peut y aller à l'heure de l'apéro, mais pas à la nuit. Alors, merci pour ce que tu fais. Avec grand plaisir. Karine, les banques sont... Excuse-moi, Karine, j'avais oublié que tu travaillais à la banque. Ah bah ouais, je parle de la banque. Hé, Karine, mais dis donc, c'est pas la banque, non ? Alors, les banques sont frileuses. Elles n'aident pas en création en auto-entreprise. Merci, Karine. Alors, Karine travaille à la banque. Je ne dis pas laquelle, mais elle travaille à la banque. Et elle te prêtera à titre perso. Merci, Karine. Donc, parfait. Voilà, pas de souci. Mais elle te prêtera à titre perso si tu viens... Elle va vouloir que tu es quand même des revenus réguliers. Si tu te montes en auto-entrepreneur, elle te prêtera difficilement, sans garantie. Je pense que Karine confirmera. D'ailleurs, elle confirme. Il suffit que j'avais plus loin dans les commentaires. Et encore, il faut avoir un excellent conseiller et être en confiance totale. C'est ça. Donc, exactement. Donc, FRD, bien, bonjour. OK, SOM1, merci, Karine. Voilà, écoute, tu vois. J'aime bien, en fait. J'adore quand dans le chat, vous faites des questions de réponse. J'aime bien. Amine, merci pour ta réponse. Tu peux me rappeler comment ça s'appelle l'association qui accompagne les process ? Merci encore. Ouais, je vais l'écrire dans le chat. Ça s'appelle E-G-E-E-G. Ils sont partout en France. Voilà. Tu tapes association E-G. Ils sont partout en France. Je te souhaite de tomber sur des gens comme moi, je suis tombé à Toulouse qui étaient vraiment des perles. Alors, l'accompagnement, il avait duré deux ans et maintenant, je continue. En fait, je continue. Je continue. Parce qu'en fait, ce que j'adore chez ces gens, moi, c'est que c'est des gens à la retraite. Donc déjà, pour eux, je suis un gamin. Et j'adore quand j'ai affaire à des gens qui ont dû savoir qu'on fait des choses dans la vie et qui me parlent comme un gamin. Pourquoi ? Parce que quand t'es patron, t'as une boîte comme la mienne, personne me parle comme un gamin. Parce que d'abord, je ne le supporterais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand eux, ils sont là dans une démarche bienveillante de m'accompagner, de m'aider. Je leur ai demandé de l'aide. Et si j'ai une idée, je dis, on va faire comme ça et comme ça. Ils me font... Non, calme-toi. On ne va pas faire comme ça. Ils vous voient souvent. Enfin, il y en a qui me voient et qui me toit. Non, non, on ne fait pas comme ça. Et ils me disent, on fait comme ça et comme ça. Comme ce sont des gens qui sont plus âgés, ils ont un petit peu plutôt l'âge de mes parents. Et moi, j'adore cette relation. Parce que c'est totalement gratuit. Ils sont juste motivés par le fait d'aider, de transmettre et de donner exactement la même chose que ce que je fais avec vous sans rien attendre en retour. Et j'adore ça. Ils sont top. Je te souhaite de trouver, Amine, des gens comme moi, j'ai trouvé ici parce que c'était... C'était trop bien. Alors, hop, je retourne avant de clôturer. Donc, j'ai répondu Amine. Aurore, grave merci pour la transmission de ta connaissance. Oui, ok, mais écoute, avec grand plaisir, Aurore. Ddv, bonjour. Alors, c'est une question pour moi qui risque de t'appeler aussi un artisan qui a un surplus de travail et donne trop de sous-traitance. Comment marchent les artisans partenaires ? Alors, bonjour. Alors, c'est une question pour moi qui risque de t'appeler et aussi un artisan qui a un surplus de travail et qui donne trop de sous-traitance. Comment marchent les artisans partenaires ? Écoute, moi, ça marche comme une sous-traitance classique, mais artisans partenaires, puisqu'en fait, on fait un contrat de sous-traitance avec chacun de nos artisans. Idéalement, il nous fait un devis. Il nous fait un devis. On convient quand même d'un prix. D'accord ? On s'arrange quand même pour qu'il ne travaille pas que pour nous parce que sinon, ça devient du salariat déguisé. Mais ce n'est pas le cas de nos artisans partenaires. Il travaille pour d'autres clients aussi. C'est souvent des anciens salariés à nous, en fait, à qui on met le pied à l'étrier. C'est pour les aider à se lancer. J'ai fait un TikTok, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, avec Rémi, qui est un de nos jeunes. Mais voilà. Donc, ça marche de manière tout à fait classique. Contrat de sous-traitance. Il faut être très carré. Veillez à ce qu'ils aient bien payé un jour de leur cotisation. Ils savent, un jour de leur cotisation d'assurance. Faites super gaffe à ça. Ne prenez pas des sous-traitants qui vont dire « Non, 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 non. » Si vous n'êtes pas carré sur les papiers, ne me prenez pas de sous-traitants. Vous allez dans le mur. D'accord ? Moi, j'ai eu un problème. On a fait un chantier avec un sous-traitant. La maison, elle a brûlé. Tu dis « Oh, c'est pas rassurant. » Ce n'est pas la faute du sous-traitant. On l'a su qu'au terme de l'enquête. Mais pendant un moment, on s'est demandé si ce n'était pas le sous-traitant. Enfin, c'est un accident. Mais qui, accidentellement, a mis le feu à la maison. Il y a eu une enquête et il s'est avéré que non, ce n'est pas nous qui avons mis le feu à la maison. Enfin, du coup, un autre sous-traitant. Mais c'était le gars qui a mis la cheminée. Bon. Mais pendant un moment, heureusement qu'on avait vérifié que le sous-traitant était assuré. On parle de 300 000 euros de dégâts. OK, les gars ? Donc, comment ça se passe quand tu as fait venir un sous-traitant et qu'il n'est pas assuré ? Je ne jouais pas avec ça. Si vous n'êtes pas carré sur les papiers, pas de sous-traitance. C'est la base des bases des bases. OK ? Donc, j'espère que tu as répondu à ta question, DDV. Sinon, je referai des lives et je répondrai mieux la prochaine fois. Mais c'est très classique. Ah, si tu veux un contrat de sous-traitance type et tout ça, lolo, le mec, c'est formation. J'ai le pack légal artisan. Dans le pack légal artisan, j'ai mis plein de trucs. Contrat de sous-traitance, condition générale de vente, plein de trucs dedans. PV réception. Il y a plein de trucs qui sont des documents légaux obligatoires à avoir quand on est artisan. Je crois que c'est une formation qui coûte 199 euros de mémoire. Et elle est justement pour vous dépanner là-dessus. Voilà. Ensuite, donc ça, ça m'a... Tac, tac, tac. Donc là, je répondais à qui ? À Nathan. Bonsoir, Laurent. Je t'ai découvert il y a peu de temps. Je suis super content car ton expérience et ton partage. est de grande qualité. Écoute, Nathan, avec grand plaisir puisque ça me va. Ah, coucou de Québec ! Comment ça va au Québec ? Il est... C'est le début d'après-midi. Tu n'es pas au boulot, tu n'es pas au chantier, toi. Tavernac. Écoute, coucou, amis québécois. J'aime bien. Cette année, je suis allé au Québec en février. J'y étais aussi allé l'automne dernier. C'est une région... C'est un pays que j'aime... Une région dans ce pays que j'aime beaucoup. Voilà. Là, je n'étais pas très... Je suis allé il y a 15 jours de l'autre côté des lacs. J'étais à Chicago. Mais bon, c'était de l'autre côté des lacs. Tavernac. Donc voilà. Ensuite, Karine, ça sert aussi d'avoir des vieilles amis bancaires. C'est pour les lives. Eh, Karine, c'est quoi ? La semaine dernière, je cherchais un papier du notaire. Je suis tombé sur une photo où on est... Je crois que c'est à la maternelle. Vous vous rendez compte, les copains ? J'ai des copines de la maternelle qui écoutent mes lacs. Il faut arrêter ! Mais oui, en tout cas, c'est effectivement... Alors, pas des vieilles copines parce qu'on n'est pas vieux. Ça n'a que 52 ans. Mais en tout cas, c'est des amitiés qui durent et ça, c'est chouette. Alors, Motori, grâce à tes vidéos, je suis en cours de réflexion pour me mettre à mon compte en maintenance industrielle dès que ma résidence permanente... Dès que j'aurai ma résidence permanente. Un grand merci pour tes conseils et la motivation. Écoute, je suis très content que ça t'aide parce que moi aussi, j'ai eu besoin de gens qui m'inspirent pour prendre ma décision. Et j'ai eu cette inspiration parce que je fréquentais un club d'entreprise en tant que... Parce que je suis conseiller municipal depuis plus de 15 ans. 16 ans ou 17 ans même. Et en tant que conseiller municipal, je représentais ma commune dans un club d'entreprise et d'être entouré de tous ces artisans. C'est ça qui m'a donné envie vraiment de repasser à l'acte et de remonter ma boîte donc c'était... Donc c'était vraiment chouette. Oh, le dossier pour la photo de classe ? Non mais franchement, Karine, t'étais trop belle gosse. T'es toujours belle gosse mais sans la photo, je dis non, belle gosse. Bref. Donc c'est pas un dossier, non. Voilà. Donc en tout cas, je suis content, Motorist 74, que je puisse te filer un peu de motivation parce qu'on en a besoin. On a besoin effectivement de se motiver les uns les autres. C'est aussi le but de cette chaîne. Ah, on rentre du resto avec les collègues. Écoutez, bon resto les gars. Allez, DDV, oui, très bien répondu. Je me demandais juste si c'est pas un peu comme le fonctionnement d'apporteur d'affaires. Non, apporteur d'affaires, c'est pas du tout la même chose. Apporteur d'affaires, c'est quelqu'un à qui tu fais un compte. Tu vas faire un contrat mais tu vas lui reverser une commission. Donc, c'est pas pareil. Le sous-traitant, il s'engage à faire une tâche. Ton apporteur d'affaires, il travaille pas que pour toi. Sinon, c'est un agent commercial et il doit être déclaré en tant qu'agent commercial. Donc là, c'est autre chose. Il doit être à son compte comme agent commercial. C'est un agent co et dans ce cas, de faire un contrat d'agent co, pas de souci. Ou un apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui bosse dans l'immobilier, qui est machin, un truc et qui va du coup t'amener du boulot et tu vas lui reverser une commission. Contrat d'apporteur d'affaires, commission, pas de souci. Il doit le déclarer. Un sous-traitant, non, c'est un mec qui va bosser, qui va faire des heures et qui doit être rassuré et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà. Allez, oui, Karine, on est vintage. Absolument, mais on n'a pas changé. Les amis, putain, je ne suis pas à jour du chat, moi, après 74 minutes de live. Bon, je vous laisse. Il est 19h20, il faut que je rentre. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vous promets rien pour la semaine prochaine puisque je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça depuis le Grand Canyon, mais si je peux le faire, je le ferai. Ou je ferai peut-être juste un truc genre court pour vite fait vous faire un petit coucou si je suis en train de faire un truc sympa. Et sinon, voilà, je mettrai des choses en story sur Instagram comme d'habitude. On se dit, dans tous les cas, c'est sûr, dans 15 jours, le premier, ce sera férié, ce sera le 1er novembre déjà. Waouh, bientôt Noël. Et en tout cas, en attendant, merci d'avoir été encore très nombreux à participer, à être présents à ce live. On se dit, à dans 15 jours ou peut-être à la semaine prochaine et prenez soin de vous et on y va, on développe le business, tout va bien. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.